en vrai il n'y a que dans la lausère que tu peux trouver des spots comme ça au bord du lac en 23 juillet où tu es seul et il n'y a personne quoi du coup on est allé se baigner orage il vient nager avec moi en plus j'aime trop quand il fait ça voilà c'est vraiment enfin je sais pas quoi je mets ma petite serviette je suis peinard je suis au bord de l'eau et il n'y a personne avec moi il n'y a pas un poilu à l'horizon quoi ils sont tous de l'autre côté là bas bon après là il y a une petite route mais bon on peut pas tout avoir quoi mais le spot est cool n'importe où ailleurs tu n'as pas ça quoi t'es tu as toujours du monde quoi sur la plage la rivière dans le sud de la france c'est blindé ici tu n'as personne 23 juillet 15 heures bon par contre j'ai oublié ma crème solaire tant pis c'est pas bien c'est pas bien sans j'ai pas resté deux heures un bon amour on est juste venu faire une petite baignade une petite promenade orage il est content ça lui change encore un nouvel environnement qui connaît pas la fois d'avant j'étais passé par là où il ya la route qui est une voiture qui est passé tout au bout il ya un barrage va le fameux barrage mais par contre voilà c'est bord de route dans les hauteurs comme ça c'est pas pratique pour se baigner et là j'ai cherché un peu plus bas du coup j'utilise pas j'utilise toujours par fornite même pour mes balades en fait pour découvrir des nouveaux lieux j'aime bien pour aller promener orages voilà je trouve ça vraiment pratique en fait de garder cette application tout le temps et ouais là j'avais trouvé de l'autre côté j'ai dit bah tiens parfait comme ça si on peut se baigner c'est l'idéal ce matin j'ai commencé à 6 heures du matin en fait le mardi je commence à 6 heures je finis à 10 heures pour le coup ça c'est cool et après j'ai ma journée pour moi donc voilà je vais pas me plaindre au rage tu restes avec moi viens on est bien là tous les deux tu restes avec mon mot allez à plus au rajout net t'es sur ma serviette là oh le gros sac là oh ah oui je voulais en profiter aussi pour vous dire que en fait je voulais parler de vous parler de la chaîne de mêl et stark alors il y en avait une autre chaîne encore avant je sais et il n'y a pas longtemps elle elle a recommencé à zéro et du coup je voulais juste vous parler d'elle parce que je l'adore c'est déjà c'est une amie à moi on se parle tout le temps donc elle elle vit en fourgon aménagé mais avant sur son ancienne chaîne c'était un camping-car vert pour ceux qui la connaissent par contre le nom je me rappelle plus mais en tout cas voilà sa nouvelle chaîne c'est mêl et stark et et du coup ils voyagent en fourgon aménagé avait elle fin elle voyage avec star key star qui son chien c'est un petit malinois et elle fait tous les pays de l'est là actuellement donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne si vous aimez le voyage quoi et la vie nomade parce que elle c'est une vraie nomade et puis du coup c'est super chouette de voir fait de la guitare fait du crochet elle fait pas mal de choses et elle cuisine enfin bref une femme à marier quoi et donc voilà du coup du coup n'hésitez pas à aller voir je vous mettrai là sur cette vidéo son lien pour aller sur sa page et en descriptif de la vidéo je mettrai sa chaîne youtube walli wallou mais les starks mais il y en a qui la connaissent déjà mais pour ceux qui la connaissent pas à plus orage ou net orage 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 ou net tu boudesse orage ou net à beau gosse beau gosse bon bah nous voilà il fait 36 degrés on est le combien de juillet déjà le 19 juillet donc il fait super chaud et franchement ben voilà quoi merci les arbres parce que tu viens de balader ici tu perds 10 degrés quoi vraiment c'est incroyable la différence de température c'est vraiment agréable quoi mais c'est ça ça rafraîchit vachement c'est hyper agréable du coup je viens là me promener et je pense que je me pose un peu à l'ombre avec orage aujourd'hui c'est jour de repos et et voilà écoutez sur ce je vous dis à plus bye bye hello toujours au même endroit balade du soir avec orage ou net orage avec orage le pauvre mon coeur je te donne des petits surnoms pourris je m'arrête là parce que là en ce moment il fait hyper chaud aujourd'hui fait 35 36 degrés oh qu'est ce que c'est que ça une petite bête toute mignonne et jolie bref tout ça pour dire que ouais il fait super chaud c'est compliqué avec orage enfin avec orage c'est galère tout court pour nous tous parce que chez moi il fait c'est un four mais bon dans l'ensemble ça va je m'attendais à pire sauf par rapport aux logements que j'ai c'était ouais je m'attendais à ce qu'il fasse encore plus chaud que ça donc et là en fait je vous fais cette vidéo avant l'orage parce qu'il prévoit encore de l'orage et nous sommes le 20 juillet je crois de nouveau de l'orage alors tous les week-ends on a de l'orage ici bon après je vous avoue c'est pas plus mal parce que ça va rafraîchir le ça va rafraîchir l'atmosphère et tant mieux tant mieux pour nous parce que travailler quand il fait chaud comme ça c'est bon après ça se fait mais et quand tu rentres chez toi qui fait 45 degrés tu dis putain voilà voilà mais bon c'est pas grave c'est pas grave donc du coup moi la saison on est déjà à juillet donc août et après septembre octobre ça va vite pas c'est bientôt enfin ça va vite passer maintenant quoi et après je pars sur des nouvelles aventures je retourne je retourne dans le sud de la france bon je suis déjà dans le sud de la france mais plutôt direction hague de bézier tout ça où je vais partir sur des nouveaux projets voilà pour je vous en parlerai un peu plus tard parce que pour l'instant il ya rien de ya rien concret mais en tout cas voilà j'ai des bonnes idées et peut-être aussi un petit road trip de prévu sans doute un peu plus long mais bon ça sera plutôt au mois de novembre je pense voilà peut-être même au maroc mais je sais pas ce sera avec le véhicule à voir mais c'est possible donc voilà voilà sur ce je vous dis à plus je vous fais la petite vidéo alors j'ai bijoux qui arrête pas de venir sur la route ça m'enchante pas je vous assure je suis en train de préparer le van je m'en vais demain j'ai pas eu le temps de refaire de vidéo depuis un moment j'ai fait déjà plusieurs retraits enfin déjà un là c'est le deuxième du coup je pars sur alès rejoindre une copine davantage quand on a vécu en camping-car pendant pas mal de temps c'est que bah tous mes amis enfin pas mal de mes amis sont viveux sur les routes donc je vais les rejoindre et ça c'est franchement cool et là elle passe à alès donc donc c'est nickel comme ça je la rejoins on va rester dormir une nuit avec eux et après je repars parce que je travaille donc là je suis en train de préparer de ranger voilà c'est encore le bordel comme dame mais bon après voilà là je vais mettre la glaciaire par contre j'ai du mal à la calais c'est une calaire faut que je trouve un truc là je mets un tendeur dessus mais c'est pas l'idéal là je mets des anti dérapants c'est toujours pas l'idéal franchement je vous avoue que faudrait que j'arrive à fixer même la batterie elle pèse 10 tonnes si j'en accident c'est pas du tout sécure quoi vraiment pas surtout qu'il ya pas de siège donc autant vous dire que voilà mais pour l'instant j'ai pas de soluce quoi moi je suis pas douée en plus là dedans donc donc voilà je suis au mieux mais c'est vraiment pas génial il ya que le frigo de voiture que je mets à je mets une quand on s'appelle un tendeur là pour ça tienne au moins un minimum mais la batterie je mets rien je mets rien enfin voilà et du coup bijoux alors bijoux il fait que venir il vient un temps le il est monté sur le lit les rentrer dedans on a je suis jamais encore parti avec et je pense on dirait trop qui sait que je vais partir et qui vient genre moi de prendre moi avec toi mais mais pas cette fois pas cette fois par contre mon prochain road trip mon prochain road trip c'est avec toi mon amour mais on ira vraiment pas loin au cas où ça se passe pas super comment ça me permettra de le ramener facilement mais voilà voilà donc là il vient faire sa petite fouille il va monter sur le lit il va aller regarder ce qui se passe et je mettrai sa caisse bas sur ce siège là en fait je l'a préparé le soir et je la mettrai là je veux du coup il pourra venir devant puisque c'est ouvert donc il aura l'espace de devant puis le soir il dormira avec moi et puis après bah de toute façon le but c'est d'être en pleine nature et de voilà mais mais c'est pas plus mal là qu'il commence à prendre ses marques à s'imprégner des odeurs et voilà on va voir un peu un peu ce qui sait découvrir sa son futur van road trip pour de temps en temps parce qu'après si je pars plus longtemps je le prendrai avec moi là je le laisse parce que je pars jamais plus de nuit donc ça suffit mais mais par la suite si je pars une semaine deux semaines un mois sûr je le prends avec moi à moins d'amour maman te quitte pas comme ça mais ouais et puis tu as l'habitude toi tu es un chien avant aventurier toi tu as tout vécu tu as tout vécu allez à plus elle au bon ben nous voilà en balade j'ai changé d'endroit parce que j'avais envie de visiter un peu et en fait j'ai pris le seul endroit il ya des chiens fermés dans des box qui hurlent à la mort et ça me fait mal au coeur de ouf je regrette d'être passé là parce que si ça tenait qu'à moi j'ouvrirais les box et je les récupérer tous mais malheureusement ça ne fonctionne pas comme ça la vie c'est pas si simple il pleut je sens t-shirt je sors du boulot et puis ah orage attend pas bouger pas bouger me voilà après c'est joli s'il n'y a pas ces chiens qui hurlent à la mort orage il est même pas allé pour vous dire alors d'habitude il serait allé devant la cage même pas je pense que même lui il sait que il ressent que c'est des chiens tristes et malheureux enfermés dans des box toute l'année c'est des chiens de chasse évidemment il ya beaucoup de chasseurs ici et je suis absolument contre je sais que je me ferais pas que des amis mais je m'en fous quelle tristesse d'être ces chiens enfermés dans des box la plus grande partie du temps je veux dire là il ya rien autour ils sont enfermés là en pleine nature le mec il doit passer une fois par jour les nourrir et après quand c'est le moment de la chasse il est sort quoi mais quelle vie de misère quelle tristesse mais bon je sauverai pas le monde malheureusement je n'ai pas ce pouvoir mais franchement ça fait mal au coeur en fait ça fait mal au coeur enfin j'en ai déjà sauvé un c'est déjà pas mal au reste à temps il ya un virage attends c'est bien attends j'ai dit d'attendre ah oui merci mon coeur c'est bien tu m'écoutes bien maintenant quand tu veux mais bon après c'est très mignon comme endroit ça monte pas trop c'est ce que je recherchais la feignasse non c'est c'est joli après fait pas beau mais ça reste joli assis ça monte mais bon ça monte tranquille quoi pour la balade du soir ça change un peu aussi parce que sinon j'ai juste après sur les mêmes balades de pauvre bon bah là c'est chez quelqu'un mais c'est très joli c'est très fin quand tu habites ici t'es peinard même le chemin c'est un chemin de rando pour arriver à ta maison on peut pas aller la rage même si même si c'est tentant d'aller voir mais j'ai pas envie qu'on se fasse engueuler et juste en contrebas il ya la rivière voilà même s'il fait pas beau ça reste c'est beau orage on va par là on tente pas on va par là quand c'est quand il veut un orage par là toujours pas eh ben je vais faire demi tour quand je fais demi tour en général ils se retournent ils me voient plus il me suit on va voir si on va voir si c'est véridique ou pas parce que non après c'est tranquille pour se promener il n'y a pas trop de voiture une voiture qui passe de temps en temps mais c'est bien c'est joli mais mais je pense que ce sera la dernière fois je peux pas entendre des chiens hurler à la mort comme ça ça me ça me met pas bien en fait ça me transperce le coeur du coup on y est on continue mais mais après je reviendrai pas sinon je vais faire une bêtise je m'en trouvais avec 20 chiens une plainte au cul pour vol j'ai con oh là là bon allez on va continuer un peu à plus bon allez on fait demi tour mais regardez comme c'est beau quand même on est toujours dans le parc national des cévennes là c'est vraiment magnifique on est monté un peu plus haut là il ya une ferme s'appelle le pouget d'ailleurs nous on vend des produits de chez eux je suis pas allée dans la ferme avec orage parce qu'il doit y avoir des animaux et que là dans l'immédiat j'ai pas l'énergie par contre une prochaine peut-être que bon après je sais pas si c'est possible de visiter aussi de rentrer un il y avait juste marqué ferme il y avait juste écrit ferme le pouget mais voilà là regardez c'est trop joli quoi on a trouvé un petit sentier qui est beaucoup plus sympa c'est sentier de rando en fait je pense est vraiment très 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 joli comme comme endroit donc ça va ça me ça me console sur les hurlements que je vais devoir repasser malheureusement parce que vraiment c'est un chouette enfin il ya toujours en fait ici à plein d'endroits à voir enfin faut chercher un peu et moi en fait mon truc c'est que le soir orage je vais le promener du coup je cherche des lieux pas trop loin parce que quand tu sors du boulot tu n'as pas envie non plus de taper une demi-heure de route quoi pour être honnête mais je cherche des endroits ouais genre à dix minutes en voiture et pour aller le promener le lâcher et tranquille sans avoir à trop de sans avoir trop de contrôle parce qu'au reste toujours compliqué moi quand il ya du monde et là au bord du lac autant vous dire que des chiens il y en a et que bah du coup la balade faut être en forme pour pour tout gérer alors c'est pas impossible je le fais c'est juste ça me demande beaucoup d'énergie de d'être toujours dans le contrôle de ce qui va se passer du chien qui va arriver je voilà et des fois j'ai juste envie de légèreté quoi tout simplement un peu de légèreté on est content comme là donc là bas je croise personne bon franchement c'est facile à faire dans la lausère en vrai ici j'aurais pas eu beaucoup et encore même au bord du lac des fois c'est pas la foule même en pleine saison quoi donc mais bon ah bah ça c'est alors ça c'est de l'art qui les millefeuilles je vais en prendre un peu parce que je suis là et que là elle sera pas polluée par des pipis comme ça après je m'aime en faire des tisanes je reconnais la tige en fait c'est cette tige là mais je vais quand même vérifier mais je crois que c'est ça et ça c'est j'en ai déjà parlé je le dis tout le temps mais c'est ma plante préférée en fait plantes en tisane je l'adore c'est pas un terme c'est tout quoi c'est j'aime trop cette plante plante pour les femmes j'en ai déjà parlé allez je me répète pas à plus et voilà j'ai changé de spot je me suis mis là à l'ombre sous les grands arbres qu'est ce qu'on est bien au frais on est très très bien c'est super joli franchement je trouve que après ça s'il y a bien quelque chose qui m'a remarqué dans les cévennes c'est la beauté des lieux quoi partout c'est vraiment très très beau et beaucoup d'endroits tranquilles quoi où il n'y a pas grand monde au rage je sais pas c'est encore la même chose on est fin juillet quoi je veux dire pleine saison là c'est genre t'as ça dans le sud de la france t'es blindé t'as du monde partout ici t'as personne ça c'est tellement agréable par contre t'es vraiment trop bien quoi la perfection au pauvre et ici oui pas oui c'est parfait allez bye bye au rage en direct en train de manger des prunes il ya des mirabelles juste derrière nous elles sont pas tout à fait mûres mais au rage il s'en faut ça lui il bouge tout ou tout ce chien il va être malade après au régional l'avantage c'est que les gens sont déjà venus cueillir et en plus le pire c'est qu'ils me les cueillent carrément dans l'arbre le gars le gars le chien il va les cueillir il va les choper direct dans l'arbre elle est une petite prune une petite prune parce que moi j'ai pas à manger chez moi je suis obligé de vrai c'est vrai c'est un chasseur cueillir voilà il est hallucinant il est hallucinant que j'en ai mangé une elles sont un peu acides parce qu'elles sont pas vraiment mûres quoi vraiment vraiment j'ai été obligé d'arrêter parce que sinon il va tout bouffer et puis alors lui te bouffe tout le pépin tout avec tout qui passe mais incroyable ce chien incroyable orage arrête de bouffer des prunes bien arrête de bouffer des prunes orages bien là c'est pas possible bien là bien là bien là bien là top elles sont pas mûres elles sont pas mûres on arrête un petite voiture de villefort doudou regarde les belles bagnoles regarde les belles porsche et ben celle là elle est moins cool mais c'est pas grave bon ben c'était le petit passage des porsche à villefort elles étaient jolies ma foi bon moi je suis pas très voiture de base mais elles étaient colorées ces porsche hein doudou des belles porsche on a vu un pas tous les jours qu'on voit des porsche mais nous on n'est pas prêt d'en avoir une mais c'est pas grave parce que nous les porsche c'est pas trop notre délire on préfère les voyages du coup voilà je vous ai filmé parce que je trouvais ça sympa et que là je bouge pas trop de toute façon ce moment donc ma prochaine vidéo ce sera pas forcément sur des road trip mais c'est pas grave par contre je compte en faire des futurs moi c'est toujours après la saison du coup je vais retourner vivre dans le sud de la france et puis et puis également repartir sur des road trip un peu plus long mais je vous expliquerai ça tout à l'heure à plus hello bon ben me revoilà à mon domicile temporaire la petite piscine orage qui en vrai vous savez quoi elle me sert énormément cette piscine orage alors j'ose pas vous dire combien de degrés fait là dedans mais orage il veut jamais être dehors c'est un truc de fou je vous jure des fois on n'est pas loin des 40 degrés quoi il se met dans la salle de bain dans la salle de bain je pense qu'il fait moins chaud sur le carrelage mais bon après ce que je fais du coup c'est que je lui laisse la liberté de faire ce qu'il veut donc la porte elle est toujours ouverte comme ça il peut sortir rentrer de toute façon voilà mais c'est vrai que souvent je rentre il est dedans alors que la porte est ouverte la porte est ouverte mais je sais pas ce qu'il fait mais bon ça va après c'est pas non plus des chaleurs à mourir enfin presque 40 c'est quand même beaucoup mais après dans la salle de bain je pense qu'il fait quand même moins et puis de toute façon je me dis qu'il est pas con j'ose espérer que mon chien n'est pas idiot et qu'il va pas se laisser mourir quand même voilà il a l'eau dehors et tout mais bon bon bah le chat lui il est tout le temps dehors le chat il est la plupart du temps la journée il est sous le transat là il dort dessous et là il n'y est pas mais il doit pas être bien à mon avis il doit pas être bien là il se met souvent là et des fois des fois il se met là aussi sous la haie là à l'ombre bon lui c'est le plus heureux ici je vous le dis il rentre il sort il fait ce qu'il veut quoi il aime bien cet endroit il est très souvent dehors maintenant quand même la journée bon avec les chaleurs qu'il fait c'est pas étonnant les chats ils aiment la chaleur mais quand même je sais pas s'il est dedans t'es là mon bijou ? bon ça m'étonnerait qu'il soit là dedans c'est une fournaise et vous voyez en fait voilà ici bon le thermomètre il est là quoi donc là ouais on est à 38 bon il fait pas 40 mais on est à 38 38 degrés c'est quand même beaucoup mais après voilà c'est vrai que la salle de bain est moins exposée mais Aurège il a chaud quand même un beau doudou mais sors de là enfin Aurège pourquoi tu restes là ? pourquoi tu restes dans la salle de bain tout le temps là ? il fait chaud là il fait chaud là sur le carrelage tout le temps ici c'est sa place là bon je l'ai mis dans l'eau évidemment il est allé dans sa piscine il est mouillé hein mais bon voilà quoi il pourrait sortir quoi et euh bah non un bijou je sais pas où il est parti pourtant euh il était là il y a pas longtemps mais bon c'est pas grave du coup euh les futurs projets euh ça va être euh maintenant euh euh parce que ça commence bon c'est encore long hein il me reste encore 3 mois normalement quoi il reste encore 3 mois on verra je suis née le 3 novembre officiellement officiellement je suis née le 3 novembre tout court quoi donc voilà mais après j'ai pour idée de euh d'abord de faire un petit road trip avec mon véhicule enfin un peu plus long que d'habitude je ferai pas non plus des mois avec hein parce que ça reste petit quoi mais voilà je veux faire un peut-être euh un mois ce serait déjà beaucoup ce serait déjà beaucoup je pense on verra donc à voir où est-ce que je partirais j'avoue que la Grèce c'est un des pays qui m'a toujours fait rêver mais j'aimerais aussi aller au Maroc mais euh le Maroc je pense que j'irais peut-être à sac à dos avec ma soeur mais euh mais c'est pas dit encore c'est pas dit euh ça ça va être euh les road trip et puis aussi je veux bah peut-être que ce sera aussi il y aura sûrement des petits road trip hein d'aller voir les copains et tout de quelques jours quoi un jour deux jours euh trois jours par ci par là plus après ça et puis après je vais débuter une autre activité professionnelle en gros je vais me laisser un mois ou deux après la saison euh pour préparer mon projet en fait trop fait professionnel et puis après euh bah après je vais me lancer je vais essayer de faire euh pet sitter voilà euh c'est mon futur projet professionnel à mon compte évidemment garder des chats euh des chats surtout et après aller promener les chiens des gens qui ne peuvent pas aller les promener par exemple entre midi et deux des gens qui travaillent euh voilà ça c'est le futur projet euh euh peut-être cumuler avec une autre activité parce que faut que voilà faudra que j'arrive à en vivre quoi mais en tout cas je vais mettre toutes les chances de mon côté pour que ça marche et faire une petite formation aussi pour ça donc voilà euh ça sera plutôt professionnel bon euh voilà et puis après ouais voyage quoi et et on verra pour le reste euh je vais bientôt fêter mes 36 bougies au mois d'août là donc c'est vrai que je commence à me poser pas mal de questions et euh sur ce que je vais faire alors une chose est sûre je repars donc là je suis déjà sédentaire hein j'ai envie de dire je repars sur une vie sédentaire et je partirai sur des plus courts voyages quoi voilà mais j'ai très envie de voyager toujours et de découvrir le monde mais plus toute seule vraiment plus toute seule euh plus ça va plus je trouve que partager c'est quand même chouette et puis après euh bah après le reste euh on verra pour l'instant mais euh oh hé 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 bah alors t'étais où toi ? bijou t'étais où ? t'étais où ? viens me voir non ? tu veux pas venir me voir ? et je sais pas si je vous l'avais dit mais je crois que je vous l'ai déjà dit dans un passage d'aller euh regarder euh Mélanie et Stark la chaîne YouTube de Mélanie et Stark voilà je crois qu'anciennement c'était Destiny on the road elle avait arrêté sa chaîne et là elle l'a repris depuis quelque temps euh sauf que là maintenant elle est en fourgon avant elle était en camping-car vert donc voilà n'hésitez pas à aller voir je l'ai peut-être déjà dit juste euh je sais plus mais euh quoi qu'il en soit euh c'est une super chaîne et une super personne surtout euh avec son chien voilà 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 sur ces belles images de mon petit bijou euh à l'ombre sous sa table tel un pacha euh je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et pour des nouvelles aventures sûrement en van parce que je pars je repars là de sur deux jours mais pour un déménager mon box en fait euh du coup euh euh voilà euh 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 je repars dans le sud de la France voilà voilà du côté de Béziers allez sur ce à plus bye bye à plus Sous-titrage ST' 501